Bonjour à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui je vais tester la carte graphique Asus Rogue Strix RX 6650 XT Gaming et notez que tout comme la 6950 XT que j'ai testée en vidéo l'autre jour, je vais surtout me concentrer sur les performances globales d'une 6650 XT et ma conclusion ira dans ce sens également à la fin de cette vidéo. Même si forcément les performances que nous allons voir ici tout au long de cette vidéo sont inhérentes à ce modèle d'Asus qui bénéficie d'un océ d'usine à 2694 MHz en boost au lieu de 1635 MHz en référence. Mais avant de passer à la suite, petit aparté sponsoring de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par cdkdeals.com et sur ce site vous pourrez acheter des licences pour des logiciels comme les Pack Office Microsoft ou encore Windows 10, je vous mets les liens dans la description. Précisons aussi qu'il s'agit bien évidemment de clés totalement légales et qu'elles permettent ensuite d'upgrader vers Windows 11. Ici par exemple, nous avons une licence OOM Windows 10 pour 19,93€ qui passe à 13,95€ grâce à mon code promo VPCK à rentrer une fois la clé placée dans le panier. Ce code permet de bénéficier d'une réduction de moins de 30%. Bien évidemment, il faut créer un compte ou se connecter si c'est déjà fait. Une fois le paiement fait, plusieurs modes de paiement sont proposés d'ailleurs, il ne reste plus qu'à attendre une petite minute pour voir sa commande s'afficher avec la clé de licence dans son back-office. A partir de là, on va dans les paramètres système de Windows et on va cliquer sur le bouton modifier la clé de produit. Une petite fenêtre s'ouvre alors dans laquelle nous allons rentrer la clé. Après un chargement, il suffit de valider l'activation de Windows et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à fermer les fenêtres et à profiter pleinement de son PC. Et avant de commencer, précisons que nous sommes ici sur une carte dédiée au gaming en 1080p, donc en Full HD, qui pourra aussi être utilisée en 1440p, mais pas forcément à fond dans tous les jeux. De plus, elle vient se mettre en concurrence avec la 3060 de chez Nvidia et face à cette dernière, AMD annonce pour sa 6650 XT, avec Smart Access Memory, des performances plus élevées. Pour parler des caractéristiques techniques de ce GPU venant de chez AMD, notre modèle Rockstrix dispose de fréquences de 2543 MHz en Game Clock et 2694 MHz en Boost en comparaison. La version de référence est à 2410 MHz pour le Game Clock et 2635 MHz pour le Boost, comme je viens de le dire en introduction. Le GPU Navi 23 est ici complet et dispose de 2048 shaders pour 32 CU, donc CU c'est l'acronyme de Compute Units, encore une fois. Chacun de ces CU contient un Ray Accélérateur, donc un cœur dédié au Ray Tracing. Nous avons 8Go de mémoire de type GDDR6, fonctionnant à 17,5 Gbps sur un bus 128 bits. Précisons que nous avons un Infinity Cache de 32 MHz. Gamme Rockstrix oblige, nous avons plusieurs petites fonctionnalités sur ce modèle. Nous retrouvons par exemple la présence d'un Dual BIOS avec un switch physique sur la carte pour passer de l'un à l'autre, mode performance et mode silent. Selon Asus, ceci permet de faire baisser de 4 degrés les températures, mode performance contre mode silent, sous Time Spy Extreme. En revanche, le mode silent ne représente qu'une nuisance sonore de 37 dB contre 43 pour le second. Nous retrouvons sur la backplate une ouverture laissant paraître le radiateur avec le ventilateur dessous. Ceci afin d'optimiser le flux d'air et donc globalement le système de refroidissement. Quant à l'alimentation, ou du moins les recommandations d'alimentation, elles sont faites en fonction du processeur. Ainsi, avec un Intel i5 ou AMD R5, Asus recommande un bloc de 550W. Avec un i7 ou R7, nous passons à 650W. Et avec un i9 ou R9, la recommandation reste à 650W. Et nous passons à 750W avec un CPU Intel HEDT ou AMD Threadripper. Remarquez que l'alimentation se fait en un fois 8 pins. Entrons maintenant dans le cœur de ce test et commençons à regarder les benchmarks. Et pour ne pas que cette vidéo dure 30 minutes comme c'était le cas à une époque, je vais sauter la partie 3D Mark et logiciels. Mais vous pouvez retrouver tout ça en détail sur le site, je vous mets le lien en description. Et on va directement passer au jeu vidéo. Parce que vous n'attendez que ça et que certains auront déjà skip le début de cette vidéo pour en arriver à cette partie. Précisons que notre configuration de test se base sur un processeur Intel Core i9-12900K, refroidi par un I.O. Asus ROG Ryujin 2 de 360mm. Et le tout est posé sur une carte mère Asus ROG Maximus Z690 Hero. Nous avons 32Go de mémoire DDR5, c'est la Corsair Dominator Platinum RGB, à une fréquence de 5200MHz en CL38. 38, et le tout est posé sur une table de bench. Ce qui veut dire que nous n'avons aucun flux d'air apporté par les ventilateurs du boîtier. Ouuuuh, voilà. La carte graphique doit vraiment se débrouiller toute seule. Mais notez que la température ambiante de la pièce est maintenue à 21 degrés via notre climatisation. Globalement, pour la définition Full HD, si nous faisons la moyenne des performances en rasterisation, hors raytracing, DLSS, FSR ou n'importe quoi d'autre, nous avons une moyenne de 118,1 FPS sur les 8 jeux que nous avons passés en benchmark. En comparaison, la RX 6600 XT est à 113 FPS et on retrouve notre RX 5700 XT entre ces deux cartes. Concernant la 3060, elle n'est pas présente dans ces graphiques, car je n'ai pas eu l'occasion de la repasser sur la nouvelle configuration de référence. En revanche, sur la précédente configuration, elle se situait globalement sous la 5700 XT et au-dessus de la 2060, ce qui l'amène à un positionnement similaire à la 6600 XT. Donc oui, la carte 6600 XT est légèrement plus performante que la 3060, mais n'oublions pas que nous pouvons trouver les 3060 sous la barre des 500 euros, alors qu'une 6650 XT est entre 550 et 600 euros si on regarde les prix chez LDL-C et TopAchat. En QHD, 2560 par 1440 pixels, nous relevons une moyenne de 81,4 FPS contre 76,4 FPS sur la 6600 XT. La 5700 XT est juste au-dessus avec une moyenne de 82,1 FPS. En UHD, 3840 par 2160 pixels, je relève en moyenne 42,9 FPS contre 40,8 pour la 6600 XT. Ceci représente environ plus 5% de performance, mais nous sommes quand même loin des 60 FPS nécessaires pour jouer confortablement dans cette définition. Cette carte est vraiment à réserver pour le gaming en 1080p et en 1440p. Bien évidemment, ceci ne comprend pas les fonctionnalités diverses permettant d'améliorer les FPS, comme le FSR, le DLSS ou même encore l'image scaling. Nous ne prenons pas non plus en compte le raytracing, bref, on est ici sur de la rasterisation pure et dure et on compare les cartes AMD et Nvidia sur un même pied d'égalité. Maintenant, pour parler des températures et des consommations, nous passons sur le logiciel OCCT avec son stress test GPU 3D qui va nous permettre de faire chauffer la carte graphique pour relever température et consommation. Pour ceci, nous lançons le stress test durant 45 minutes avec la détection d'erreurs activées et une complexité de shaders A3, donc les paramètres par défaut globalement. Nous nous servons du logiciel GPU-Z pour avoir les relevés de température via les sondes et de cette manière, j'ai relevé 54 degrés sur le GPU et 74 degrés sur le hotspot. Des températures bien maîtrisées, mais il faut rappeler quand même que la 6600 XT, c'est pas le GPU le plus gros et des températures plus élevées, ça aurait été quand même assez inquiétant. En regardant de plus près les températures au niveau de la backplate via la caméra thermique, on voit une température de 54,1 degrés au point le plus chaud et là encore, c'est très correct et même la zone la plus chaude se séduit directement sur l'arrière du GPU, un point qui n'est pas couvert par la backplate. Et maintenant, pour la consommation que nous lisons également avec le logiciel GPU-Z, on relève 164 watts pour le GPU, c'est légèrement au-dessus de la 6600 XT, c'est 148 watts et sous la 3060 Ti avec ses 175,9 watts. Maintenant, concernant les latences dans le jeu Call of Duty Black Ops Cold War, parce que c'est quand même plus intéressant de relever les latences dans un FPS que dans un jeu action-aventure comme ça, c'est plus important en tout cas. En Full HD, je relève 9,19 ms, 14,66 ms en 1440p et enfin 31,86 ms en 4K UHD. Bien évidemment, ceci montre que cette carte sera plus à l'aise en Full HD que dans des définitions plus élevées. Enfin, on arrive maintenant à la conclusion de ces tests sur cette carte graphique Asus Rogue Strix RX 6650 XT. Rappelons que cette carte se destine au gaming en 1080p, mais nous pourrons aussi jouer en QHD si on accepte que les graphismes ne soient pas poussés systématiquement à fond. Pour reparler des performances dans une utilisation gaming, nous pouvons jouer facilement en 1080p avec les graphismes à fond, puisque sur nos 8 jeux en test, nous avons une moyenne de 118 FPS et une fois en 1440p, nous passons à 80 FPS. Mais la latence augmente également. Ici, tous les jeux ne passeront pas la barre des 60 FPS. Mais tout ceci représente des performances à peine plus élevées que la 6600 XT. En 1080p, par exemple, je ne relève même pas plus 3%. En 1440p et 2160p, je relève par contre plus 5% environ. Mais est-ce que ces gains de performance justifient un refresh ? Eh bien, ça, je n'en suis vraiment pas certain en fait. Une baisse de prix notable sur la 6600 XT aurait été bien plus intéressante en attendant les nouvelles générations de cartes graphiques AMD Radeon RX 7000 ou encore RTX 4000 du côté de Nvidia. Ces cartes sortent pour rappel dans quelques mois à peine, puisqu'on parle du second semestre 2022 et qu'on est mi-Q2. En matière de tarification, je rappelle que la 6600 XT est annoncée à 399$. 549$ la 6750 XT et 1099$ la 6950 XT. Pour le modèle que nous passons ici en test, elle n'est pas encore référencée sur le DLC, top achat, etc. Mais les prix vont globalement de 550 à 600€ pour une 6650 XT. Et il faut mettre tout ça face à une 3060 qui a elle l'avantage de proposer du DLSS efficace avec un gros nombre de titres, tandis que le FSR d'AMD est loin d'être aussi répandu et efficace. Pour finir, ce sera finalement la médaille HC d'argent qui est décernée à cette carte graphique Asus Rogue 6650 XT. Non pas parce que nous n'aimons pas cette carte de chez Asus, qui est d'ailleurs vraiment très belle, mais cette médaille vise plutôt l'ensemble des 6650 XT. Elle est performante, oui certes, mais est-elle vraiment pertinente à ce prix sur ce marché actuel ? Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, mettez un pouce en l'air, laissez-moi un commentaire, c'est très important pour le référencement, et ça m'aiderait vachement beaucoup. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501